Salut le stick c'est Manaxi et bienvenue dans Passez le décomposé de la série de vidéos dans laquelle j'essaie de revisiter des morceaux qui sont des classiques d'un genre ou tout du moins qui ont marqué un genre d'une certaine manière et ou alors qui sont pour moi des morceaux très importants que j'ai écouté le long de toute ma vie on va dire c'est ma façon à moi de partager des choses avec vous ce sont bien sûr des morceaux que je connais ça permet de les revisiter et de les partager avec avec vous aujourd'hui on attaque un classique du hip hop américain je pense que là tout le monde connaît c'est wu tang avec le morceau cream cash flow everything around me tiré de leur premier album donc 36 chambers sorti en 93 je vais pas faire l'ancien bon en 93 j'étais né quand même et j'étais trop jeune pour écouter le wu tang donc je l'écoutais plus tard mais clairement c'est un morceau qui est vraiment classique et pour moi majeur dans la scène hip hop américain donc sans plus tarder on va se faire ça le wu tang avec cream cash flow everything around me wu tang donc c'est un groupe vraiment avec de nombreux rappeurs dedans il y avait reza jeza il y a eu method man red man j'ai plus tous les noms odb il y a eu vraiment énormément de monde dans le wu tang il est c'est vraiment un collectif de fous et après il y a même une on va dire une espèce de famille étendue et c'est vraiment de la qualité à chaque fois allez c'est parti avec cette vibe cette vibe un peu new york années 90 qui reprenait beaucoup de simple des années 70 c'est tout le flow de l'indicateur indice de côté un peu soul dans l'instru tu vois le petit piano là fait plaisir boum bap piano et des petits effets derrière un peu чет ouais c'est le ghetto c'était Method Man avant là c'est toujours la dégaine complètement folle vous connaissez peut-être ce centre d'un petit frère de I am facile quel morceau c'est parti 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 New York dans les années 90's Mais c'est une folie C'est vraiment C'est bien surproduit par Reza comme d'hab Le premier vers c'est Rayquan Et le refrain c'est Method Man Le plus fou Et le deuxième couplet c'est un spectadek Mais clairement c'est un classique Et c'est fou c'est sur un morceau où ils ont aussi Des ODB, Jeza Redman et tout Et là il n'y a que 3 mecs qui chantent dans le morceau Alors qu'en fait ils sont un crew de fous Si ça vous intéresse il y a Un morceau de Logic qui s'appelle Wu-Tang Forever je crois Dans un album d'il y a quelques années Dans Young Sinatra 4 Qui est fou Genre il y a tous les membres du Wu-Tang vivants Parce qu'il y en a ODB les décédés il me semble Tous les membres du Wu-Tang Qui envoient un couplet les uns après les autres Et c'est trop fort en fait Ouais morceau, merceau complètement fou Qui montre à la fois tu vois Qu'ils sont dans un mood où tu vois Gangsta, l'argent ça fait tourner et tout Et en même temps ça le dénonce aussi tu vois Sans argent t'as rien, t'avais rien Et t'as toujours rien Surtout à l'époque T'étais dans cette violence du ghetto new yorké Dans les années 90 Mais c'est marrant d'entendre ça Les flous à l'ancienne Le beat à l'ancien À l'ancienne Et ça marche trop bien tu vois Moi c'est mon kiff Je peux aller toute la journée en écoutant ça Très très bon morceau Très très lourd Très très fort J'espère que vous avez kiffé en tout cas Pour moi c'est un morceau majeur De la scène De la scène hip-hop en général C'est sort de leur premier album Donc c'est assez fou de se dire Qu'ils ont sorti ça sur leur premier scud Et puis voilà Après ils ont sorti que des classiques Et ouais le sample Life as a short It shouldn't be so rough Donc c'est ce qu'il dit La vie est tellement courte Qu'elle devrait pas être si dure tu vois Et c'est samplé dans Petit Frère de I Am Dans le refrain Donc si vous connaissiez pas Et vous connaissiez la version Que vous connaissiez Petit Frère Forcément ça vous a Fait Ah merde Ah ouais je connais tu vois Effectivement c'est parce que C'est samplé de ce morceau Du bouton Parce que I Am et surtout Akhenaton Ont toujours été Très proches de De la vague américaine Dans les années 90 New Yorkais et tout ça Il est même allé Il est même passé quelques années là-bas Et clairement ça se ressent Dans leur écriture Ça se ressent dans leur approche musicale Bon voilà moi je suis Moi je kiffe comme d'hab Tu vois c'est un morceau que je connais Et bah j'espère que vous avez kiffé également En tout cas Moi je vous dis à la prochaine Les loustics Allez ciao des bisous